Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente, des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Neovax qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Désolé pour ceux qui ont demandé Air France, vous avez été coiffé au poteau et j'espère le faire demain Air France. Bon, alors ça, ça m'énerve un petit peu parce que franchement, vous avez suivi un petit peu mon pari raté d'hier où j'avais dit qu'on allait réintégrer les Bollinger et à quelques points près hier, on n'a pas réintégré les Bollinger mais c'était pour mieux les réintégrer aujourd'hui et donc là, la réintégration est franche, ça ne se joue pas sur l'épaisseur du trait, loin s'en faut. Voici la Bollinger supérieure, voici la Bollinger inférieure et nous sommes bien à l'intérieur des Bollinger maintenant. D'ailleurs, je vais les enlever tout de suite parce que comme ça, on y verra un petit peu plus clair, ça ne va plus nous servir à grand chose de toute manière. Voilà, donc maintenant, l'enjeu, c'est de savoir la nature de la hausse. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un rebond technique ou est-ce qu'il s'agit de la hausse à moyen terme qui reprend ses droits ? Pour l'instant, c'est un petit peu difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours sans tendance parce que regardez, depuis qu'on s'est retrouvé à l'intérieur du nuage, là, eh bien, on était dépourvu de tendance. Tant qu'on était au-dessus du nuage, on était en tendance haussière. Quand on sera éventuellement au-dessous du nuage, on sera en tendance baissière. Pour l'instant, on est dans le nuage, donc sans tendance. Mais on a quand même des obstacles à la hausse. C'est-à-dire que là, vous avez la Kijun, elle est en opposition. Vous avez la Tenkan, qui elle aussi sera en opposition. Donc, avant de retracer le chemin perdu, il risque de se passer du temps. Il demeure qu'à titre personnel, je fais le pari justement pour demain. Ce sera donc mon pari du mercredi, qu'on n'ira plus haut qu'aujourd'hui. Je pense qu'on va essayer de gravir petit à petit les échelons pour aller chercher éventuellement la Tenkan et la Kijun, voire même le gap. Et en espérant que, eh bien, la hausse reprenne ses droits à moyen terme. Mais rien n'est moins sûr parce que regardez ce qui se passe ici au niveau de la Chinkou. La Chinkou, c'est cette courbe bleue là. Et la Chinkou rencontre sur son chemin les mêmes obstacles que les cours eux-mêmes. Et là, vous regardez, devant, il faudra passer quand même la Tenkan. Il faudra passer également tous les prix qui vont jouer comme une résistance à la hausse. Donc, même si on peut monter encore demain, je pense que dès après-demain, on va se retrouver en face des premiers obstacles. Et ça, il sera toujours temps d'y revenir un petit peu plus tard. Mais méfiance, méfiance pour la suite des événements. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste quand même singulièrement mauvais. Le stochastique est en train de croiser son signal à la hausse. Mais tant qu'on est dans la zone de survente, c'est-à-dire en dessous de 20, techniquement, on n'est pas censé acheter. On est toujours en position extrêmement précaire pour les haussiers. Le MACD est toujours en dessous de son signal. Et il est également négatif, ce n'est pas bon. Le momentum, toujours dans sa zone inférieure à 0, donc en territoire négatif. Donc, franchement, ce n'est pas bon. Le CCI, attention, le CCI est presque à moins 100. Si jamais on repasse la ligne des moins 100 à la hausse, ça sera un signal d'achat. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Et le Trix, vous avez compris, le Trix a été extrêmement performant puisque depuis la séance du 17 juin, il nous a alerté sur la baisse à venir. Gardez sous le coude les signaux quand vous les trouvez pertinents pour votre propre trading système. J'aimerais terminer avec les Fibo. Alors, je vais vous sortir mon slide. Donc, je vous rappelle que les Fibonacci sont des outils absolument performants pour faire du trading et pour essayer de deviner l'évolution des cours. Lorsque les cours vont faire un plus haut ou vont faire un plus bas, ils vont avoir également tendance à retracer. Et lorsqu'ils vont retracer, ils vont le faire par étage. D'abord les 23,6%, puis après les 38%, puis après les 50%, etc. On ne descend pas en ligne droite, on descend par les escaliers. Et quand on casse un niveau, généralement, on va chercher le niveau suivant. Et il est excessivement rare que la fin de la consolidation intervienne sans qu'on ait touché un des paliers. C'est-à-dire qu'on s'arrête rarement au milieu de deux niveaux de Fibonacci. Et l'idée, c'est que là, par exemple, sur le cas, qu'on a connu une hausse, par exemple, entre ici et là. Et vous voyez qu'on est d'abord venu retracer les 23,6%. On a cassé le niveau ici, donc on allait chercher le niveau des 38,2% ici. Et celui-là ayant tenu par deux fois, on est reparti à l'assaut des plus hauts. Ça fonctionne également en sens inverse. Regardez avec le casque, lorsqu'il a bien consolidé de là à là, on est retourné chercher le niveau des 23,6%. C'est-à-dire 23,6% de la baisse. Une fois que ça a été cassé, on allait chercher le niveau suivant. Et quand ça a tenu, on est reparti à l'attaque, mais cette fois-ci baissière. Alors, si j'en parle, c'est parce que regardez un petit peu. Il s'agit d'un outil très sympa à utiliser, c'est ici les Fibonacci. Je vous rappelle que si vous voulez ouvrir un compte avec ProRealTime gratuitement, vous pouvez aller dans la foire aux questions de mon blog. Vous avez un lien gratuit pour le faire. Et regardez, si on prend toute la jambe de baisse qu'il y a eu, voici le point le plus haut de la jambe de baisse, voici le point le plus bas de la jambe de baisse. Comme vous pouvez le voir, on est typiquement ici entre deux niveaux. entre le niveau des 23,6 et 38,2. Il est très très rare, comme je l'ai dit, que le mouvement correctif s'arrête entre deux niveaux. Donc, je fais le pari qu'on va aller chercher le niveau des 38,2% de Fibonacci. Ce qui fait penser également à une continuation de la hausse. Bon, pour l'instant, voilà ce que l'on peut dire. Donc, le rebond technique peut encore continuer demain, mais je reformulerai mon opinion demain soir. Voilà, place maintenant à Néovax qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Donc, on va commencer avec Néovax en unité de temps journalière. Comme on peut le voir, la correction est assez importante aujourd'hui, puisqu'on abandonne quasiment 7,5%. Maintenant, il faut comprendre que malgré une dynamique qui est négative depuis deux jours et qui s'explique par le fait qu'on soit venu buter contre cette oblique haussière ici, eh bien, on est toujours là, pas trop mal orienté, parce qu'on est sur des supports. Les supports, quels sont-ils ? Eh bien, ils sont triples. Déjà, regardez, on est au-dessus du nuage. Le nuage, c'est cette zone qui peut être verte ou bleue, et c'est une zone de support assez importante. On ne rentre pas dans le nuage aussi facilement que ça. C'est assez difficile à casser. Et en plus, on est au contact de la Kijun. La Kijun, c'est la courbe verte foncée là. Et vous voyez qu'on est vraiment en train de rebondir dessus. C'est du moins ce qui a stoppé la baisse aujourd'hui. Et si vous regardez bien, 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 on est au-dessus de la Tenkan également. La Tenkan, c'est la petite courbe marron là. Et elle a joint ses forces à la Kijun pour bloquer les cours. Donc, on a la Tenkan, la Kijun, et le nuage qui est en dessous pour expliquer pourquoi on n'est pas allé plus bas aujourd'hui. On a terminé pile poil dessus. Donc, ça me fait penser qu'on peut être résolument, enfin, on va dire relativement au moins optimiste pour la suite, puisqu'on est toujours sur des supports importants et théoriquement toujours en tendance haussière tant qu'on se maintient au-dessus du nuage. Si on devait rentrer dans le nuage comme ça a été le cas ici, on basculerait en tendance neutre. Si on devait casser le nuage à la baisse comme c'était le cas ici, on serait en tendance baissière. On en est loin, surtout que les indicateurs techniques sont pas mal. Regardez, le MACD est au-dessus de son signal, ça c'est bien. Le momentum, il est toujours positif, c'est pas mal. Le CCI, attention, on est toujours en zone supérieure à 100. Si jamais on casse la zone des 100, par exemple 99, 98, ça serait un signal très baissier. Il faudrait faire attention, mais pour l'instant, c'est que de la spéculation. Et le Trix, regardez, le Trix est en train de croiser son signal à la hausse. Ça, c'est super bien, parce que regardez, la dernière fois que ça s'est passé, c'était là. Le Trix a croisé son signal à la hausse. Et on a une belle hausse depuis. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais tout ceci est à relativiser au cas où on passerait le nuage à la baisse. Donc, clairement, si on devait aller chercher en dessous des 3,1, là, ça risquerait d'être dangereux à court terme. Maintenant, si on regarde en hebdomadaire à moyen terme, là, il n'y a pas photo, c'est bien. Regardez, le nuage, il est bien en dessous. On est au-dessus de la Tenkan. On est au-dessus de la Kijun. Et puis, en plus, regardez ce qui se passe là. On a un signal haussier fort. Regardez, la Tenkan vient de croiser la Kijun. Et dans un contexte où les cours sont au-dessus du nuage, et la Chinkou est au-dessus des prix, c'est un petit peu compliqué, mais je vais faire un e-book là-dessus le 10 juillet. Mais clairement, ça, c'est au regard de certains utilisateurs expérimentés de Ishimoku. Ça, c'est un signal qui est très haussier. Donc, tout ça pour dire qu'à titre personnel, et bien sûr, je ne suis pas omniscient, on est plutôt pas mal orienté. Et la correction du jour sur un Neovax n'est pas, a priori, à prendre trop, trop, trop au sérieux, à suivre. Donc, mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais, le plus important, c'est l'analyse fondamentale, l'analyse technique. C'est juste pour optimiser. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, de bons trades. Et n'oubliez pas que si vous voulez découvrir l'analyse technique, et bien vous pouvez demander votre e-book 100% gratuit pour les débutants en analyse technique, sur Simple Demande, sur mon site, avec la vidéo de 25 minutes incluse. Voilà, bonne journée, bons trades, et demain, c'est Air France, si tout se passe bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501